Chez les voiliers, la gestation dure 18 mois, 110 000 heures de travail. Ce matin d'hiver, le puzzle prend forme avec la livraison de la dernière pièce. Pas simple de transporter discrètement, un mât de 35 mètres de long. La route entre Lorient et Vannes n'a jamais été aussi long. Le grand jour approche. « Pour que ça fonctionne bien et qu'on soit optimum le jour J, la mise à l'eau un an avant l'objectif sportif nous donne toutes les chances d'arriver avec un bateau et un marin en parfaite symbiose, avec une machine fiabilisée dont on va pouvoir exploiter le potentiel. » Ce n'est pas Blagnac, mais Vannes. Ce n'est pas un Airbus, quoique, mais un bateau. Le dernier né des trimarons géants. La catégorie ultime n'a jamais aussi bien porté son nom. 32 mètres de long sur 23 de large, l'équivalent de 4 terrains de tennis, les pieds dans l'eau. L'originalité à un prix, 10 millions d'euros. « C'est à ce moment-là que tout le consens et c'est ça qui crée une émotion incroyable pour nous tous et qu'on partage finalement de façon très spontanée avec les gens qui sont là. Il n'y a que à ce moment-là que nous aussi on réalise concrètement ce qu'on a fait depuis deux ans. » Les extraterrestres n'existent pas, mais ce bateau-là s'en approche. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. Il va falloir se jeter à l'eau. « Je ne sais pas tout aujourd'hui. Et même de dire ça, j'en suis enthousiaste en fait. De me dire que j'ai osé sortir de ma zone de confort et que je vais réapprendre quasiment à naviguer. » Naviguer, rejoindre son élément pour savoir, enfin. Ce soir-là, le maxi trimaran géant flotte déjà dans le ciel breton. Un bon présage.